La première chose, c'est que vous avez une somme d'informations sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, elle a quand même bien performé cette année, 2020. Je vous remercie encore pour ceux qui sont abonnés. Et on est à 110 000 vues, ce qui est quand même juste énorme. Vous êtes 2730 à être abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je compte sur vous pour vous abonner. C'est très simple. Il suffit juste de cliquer s'abonner sur la page. Et puis, après, d'activer les notifications, parce que de plus en plus, je ferai des lives directement sur la chaîne YouTube, probablement. Deuxièmement, vous voyez que le contenu est très, très varié. Si je les prends par vidéo, vous avez la dernière vidéo, c'est sur l'iPhone 12 avec les effets délétères de l'aimant de l'iPhone 12. J'invite à aller la découvrir. Un quiz ici, flotteur gauche ou droit et un live du blog, en fait, c'était. Ça, c'était un cas très intéressant sur la montre Fitbit d'un patient qui a montré une accélération de fréquence. Ça, c'est pour les plus jeunes. C'est un peu de coaching sur les examens. C'est une réponse à un jeune étudiant qui m'avait dit qu'il était en première année de médecine et il l'appréhendait. Là, c'est une vidéo pro sur les halter implantables. Là, c'est une montre qui prend l'attention. Là, c'est Biomonitor 3. Vous pouvez bien sûr les afficher différemment. Vous voyez que les vidéos qui ont le plus de vues, il y a une vidéo sur les montres connectées avec des comparatifs et puis les extracytolatria, ventriculaires, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne-là. Deuxièmement, vous avez ma chaîne Rhythmologie. Quand vous allez dans Facebook, vous pouvez chercher Rhythmologie. Cette chaîne, elle performe bien. Honnêtement, c'est une chaîne sur laquelle je mets le paquet en termes de boulot et vraiment, je travaille vraiment plusieurs fois dans la semaine. Et sur cette chaîne, maintenant, on commence vraiment à avoir un nombre d'abonnés assez significatif. Vous êtes, je la retrouve, où est-ce que ça apparaît, mais vous êtes plus de 15 000 à être abonnés à la page. Et aujourd'hui, je vais faire le choix tout simplement de prendre ce qui se passe sur la chaîne, de prendre quelques tracés et de les commenter pour vous. C'était plus facile sur un live non prévu. Vraiment de discuter et voilà. Donc, par exemple, on va vite aller dans la vie du sujet. L'idée, c'est que sur cette chaîne, j'allais faire minimum un poste en fin de semaine. En général, le vendredi à 8 heures. Maintenant, c'est assez régulier. C'est vendredi à 8 heures, il y a un ECG. En général, le samedi à 9 heures, vous avez la réponse. Plus dans la semaine, vous pouvez avoir des bonus, etc. Donc, des bonus assez importants. Donc, n'hésitez pas à liker la page, ce qui vous permettra d'avoir directement les infos. Et n'hésitez pas à répondre parce que c'est assez intéressant. Vous voyez que c'est assez important. Ça commence à devenir assez important puisque vous voyez que le nombre de personnes touchées maintenant devient juste énorme. Vous voyez 104 000 personnes touchées avec plus de 4900 interactions. Donc, c'est quand même intéressant. Par exemple, là, certains d'entre vous m'envoient des tracés. Je m'excuse par avance de ne pas toujours avoir le temps de répondre à tous les ECG qu'on m'envoie. En fait, je prends en compte pour répondre. Je vais enlever la bannière parce que peut-être que ça va nous gêner. Je vous invite, lorsque vous m'envoyez un tracé, de bien le prendre en photo. Par exemple, ici, Asunia Youg a bien pris sa photo, ce qui est quand même assez net, ce qui est plus simple aussi pour le partager parce que les puristes sont très exigeants. Maintenant, vous voyez que le poste, maintenant même, se fait en anglais. La réponse, souvent, c'est en français, mais pas obligatoirement. Mais je vous invite, lorsque vous m'envoyez un tracé, de plutôt me donner, un, une description clinique, deux, une question dont la réponse est courte, que je puisse vous répondre de manière courte, et ne pas me mettre un cas clinique avec 10 ECG, 5 holtères, etc., qui est une analyse d'un cas patient. Et ce n'est pas tout à fait l'objet de cette chaîne de donner tous les avis rythmeaux de France ou de par-delà la Méditerranée. Donc, par exemple, là, ce tracé, par exemple, on me dit, ce qui est bien, c'est qu'on me donne l'histoire clinique. On me dit, voilà, que pensez-vous de ce rythme légèrement irrégulier d'un homme de 35 ans avec des palpitations ? Et puis, voilà, donc, le tracé est là. Voilà, je vais zoomer sur les dérivations périphériques. Vous voyez ? Alors, c'est très, très légèrement irrégulier. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, d'abord ? Vous avez, bien sûr, sur la droite, déjà un certain nombre qui ont répondu. Vous voyez, vol, flutter atypique, flutter, vol, fatrial flutter. Voilà, bon, celle-là, je n'avais pas vu la question, etc., etc. Donc, par exemple, voilà, donc, il y en a déjà qui se sent mouillé. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous metteriez ? Je regarde en même temps si vous mettez des réponses. Qu'est-ce que vous metteriez, d'après vous, comme diagnostic ici, par exemple ? Vous voyez, ce n'est pas simple, de l'analyse. Et je vais vous montrer la deuxième partie du tracé. Voilà. Qu'est-ce que, que pensez-vous de ce tracé irrégulier ? Est-ce que vous diriez que c'est une fibrillation atriale ? Est-ce que vous diriez que c'est un flutter atrial, par exemple ? Non ? Mais non. Merci. Merci.